Je pense qu'on a tombé contre un grand morceau pour le troisième tour de la Coupe d'Europe. Je pense que nous, on n'a aucune pression, on n'a rien à perdre. Je pense que c'est très bien qu'on va jouer les masses de tour et de retour à la maison. On espère, ici, quand on est chez nous, avec notre public et la grosse affaire qu'on peut avoir la qualification. On sait que la semaine prochaine, déjà dimanche, on va jouer là-bas et ça va être un match de grand combat. Il va falloir faire un très bon match pour avoir notre chance sur les masses de retour à la maison. Après, je pense que, voilà, tout le monde connaît leurs joueuses. Il n'y a pas beaucoup, je pense, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas. Et je pense aussi que notre style de jeu, ça peut les embêter un peu. Et voilà, je pense, pour eux, ils sont très connus. Nous, peut-être, on est moins connus et peut-être, on peut donner la surprise. Qu'est-ce que tu as joué pendant 12 ans contre Odenseyn ? Ok, en fait, j'ai joué pendant 12 ans contre Odenseyn. C'est une équipe qui est très physique. Ils sont des joueuses de différentes nationalités. Presque plus de la moitié de l'équipe est dans les équipes nationaux. Ils sont des joueuses comme moi, avec beaucoup plus de poids. Voilà, très physique, avec aussi beaucoup de qualités. On a, ils sont la demi-zone, Niki Groth. Bon, ils sont pas mal de très bonnes joueuses, mais voilà, je pense que c'est une équipe très physique. Et je pense que nous, voilà, on a notre façon de jouer, que je pense qu'on peut, voilà, le souffrir un peu. Et je pense qu'il va falloir d'abord être très concentré et faire mettre un, ça va être un très bon combat physique. Il va falloir tout mettre. Et après, je pense que sur les joues sans ballon, les petits coups, tu vois, ce type de choses, et aller à la guerre d'un contre un contre un contre un, des joues qui sont plus grands, plus forts, si on va comme ça, on va perdre. Donc, il va falloir chercher sur ces points faibles. D'accord. Merci. Merci.